Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Heroivap. Aujourd'hui revue matériel sur un dripper, le Dead Rabbit de Hellvape. On se retrouve tout de suite en plan serré. Vous recevrez la bête dans une boîte en carton rigide, assez originale pour le coup, avec le logo, la marque, la couleur, le flash code, les réseaux sociaux de la marque, le CE qui nous indiquera qu'elle est bien aux normes européennes et autorisées à la commercialisation, les spécifications du dripper, ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte. A l'intérieur on aura donc le dripper qui sera designé aux Etats-Unis et fabriqué en Chine. Un sachet de sperre dans lequel on retrouvera 4 vis de poste pour le coup en 6 pans, en sachant que sur le plateau de base, ça sera des têtes plates, les joints d'étanchéité qui vont bien, un réducteur 510 en Delrin, un deuxième drip tip 810 en Delrin, le pin BF qui sera plaqué or, et une grosse clé 6 pans pour le pin BF. Voilà. Hop, je remets tout ça à l'intérieur. Hop là, c'est parti, je remets tout ça maintenant. Donc le dripper sera composé d'un drip tip en résine, ce sera un drip tip 810, un top cap, avec 3 air flows, ce qui veut dire qu'on pourra l'utiliser en simple et en double coil. Au niveau du top cap, on aura un dôme assez prononcé, le joint d'étanchéité pour le drip tip, et le système qui permettra d'aller chercher l'air sous le coil en fait, ça va partir dedans et ça va tout remonter comme ça. Hop là, le baril, avec la gravure, les deux air flows qui feront 10 mm sur 2. Là on pourra pas se tromper de sens, même ici comme moi là où j'ai sur le full black la gravure qui est noire aussi, on pourra pas se tromper de sens tant qu'on a des petits ergots, voilà, pour venir poser le plateau. Sur le plateau, hop là, donc ici on aura le positif, plaqué or, le négatif, le pin qui sera plaqué or aussi. Sur le cul du dripper, on aura la marque, le numéro de série, voilà, les joints d'étanchéité qui font très bien leur boulot. Donc ici on aura une sorte de petite pièce en pique qui va être là, ce sera essentiellement pour le BF. Alors c'est une pièce qui peut être enlevée quand on le démonte, et avec le BF quand on va venir skonquer, le jus va passer forcément par le pin, il va venir buter sur cette petite pièce là, pour venir mettre le jus au niveau des cuves. Voilà, alors ce sont des cuves qui sont pas exceptionnelles, elles sont pas super profondes, par contre, une fois qu'on a mis le baril en place, hop, voilà, il y a moyen de bien remplir sans être embêté là dessus. Donc je vais faire un petit montage dessus, et je vous reprends après. Bon voilà, magie de la vidéo. Alors, pour le montage dessus, c'est pas compliqué, je sais pas si on va bien voir là, voilà. J'ai fait volontairement ici, avec les pattes coupées plus ou moins à mesure. Par contre de l'autre côté, hop, voilà, ici j'ai bien laissé les pattes dépasser. Donc on se rend compte, là, on se rend compte qu'on a deux options. Soit on vient couper avec une pince plate, enfin avec une pince coupante plate, parce que les grosses elles passeront pas. Voilà, ici, tac, voilà. Voilà, c'est bon, il est parti. Donc ici, hop, c'est de l'autre côté, pardon, voilà. Donc je l'ai coupé là, voilà. Ou soit on peut le laisser comme ça. Une fois que ça vient pas faire contact, donc ici on a une sorte de petit pied qui est là, juste là, voilà. On a un petit pied qui est là. Bon ici en plus c'est pour le négatif, donc c'est pas bien grave. Mais tant que ça vient pas faire courjus dessus, il y aura absolument pas de problème. On va se faire le rodage. Hop, je monte ça, je vérifie à combien je suis. Hop là. Donc là, je suis à 0,29. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, donc je suis à 0,29. Je vais descendre parce que là, je suis très haut. Donc là, je suis sur du 26 gauges en nichrome. Et j'ai fait 6 tours. Voilà, je vais chauffer doucement. Voilà, je vais rééquilibrer tout ça avec la petite pince céramique qui va bien. J'en ai un qui prend mieux que l'autre. Je vais le laisser déformer. Bon, ça ira. Voilà. Ça me parait pas mal. Je vais le cotonner. Hop. Pour le coton, ce sera du puff. Je vais couper les petites bandes. Voilà. Hop. Je mets ça de côté. Je lui enlève les petites peaux. Hop. Je passe ça dans le coil. Essayons de pas tout arracher. Ce serait dommage. Voilà. Ça, ça me parait correct. De l'autre côté, la même chose. Les petites peaux. Voilà. Hop. Je lui fais le petit tourbillon. Il faut sentir une résistance, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop serré à arracher le coil. Après, au niveau de la longueur de coton, c'est pas bien compliqué. On descend. Moi, je descends carrément là. Donc au niveau de la box. Je le laisse. Tac. Même chose de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que ça dit là ? Hop. Ça m'a pas l'air trop mal. Là. Je place ça dans les petites cuves. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on a quand même masse de coton. Qui dit masse de coton dit forcément plus de jus. Donc, même si les cuves ne sont pas très grosses et très profondes, on a quand même pas mal de réserves de jus. Donc là, ici, comme jus, je vais utiliser un die de Sunshine Paradise. Qui est le Fresh Vanilla. Et franchement, que j'aime particulièrement. Il est vraiment très bon. De toute façon, il faudra que je fasse une revue là-dessus. Sur les die de cette gamme-là. Parce que j'ai vraiment été très agréablement surpris. par ses liquides. Enfin, c'est concentré. Voilà. Hop. On imbibe tout ça. On va s'en remettre partout. Voilà. Donc, les coils, je les ai mis volontairement un peu plus haut. Pour dire que l'airflow vient juste au-dessus. Voilà. Hop. Vous voyez là ici. Si je le mets comme ça. On voit absolument pas le coil. Si je le mets droit comme ça vers vous. Hop. Voilà. A travers, on voit pas le coil. Il faudra le pencher un petit peu pour le voir. Alors, pourquoi je l'ai monté comme ça ? Justement à cause des fameux bisous. Du top cap qui va vraiment pousser l'air sous le coil. Voilà. Donc ici, on sera à 0,36 maintenant. Je vais monter un peu les watts. Ouais, 39 c'est pas mal. Je vais voir tout de suite de ce que ça donne. Bah ça va pas mal. C'est même plutôt bon. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour le petit débriefing. Ce que je retiendrai de ce dripper en version full black, ça sera sa texture. Elle est douce et agréable en main. Les cannelures tout autour du top cap permettent le bon maintien au réglage des airflow. La gravure du lapin que je trouve originale est très bien réalisée. Sa qualité de finition, pour un dripper de cette catégorie, c'est pas déconnant du tout. Les joints chain et la visserie de poste est juste parfaite. Le drip tip qui est aléatoire pourra en rebooter certains. Pour ma part, j'ai trouvé ça génial d'avoir encore un effet de surprise en découvrant le matériel. Au niveau de ses saveurs, en simple coil, je l'ai pas trouvé terrible. En double coil, il révèle vraiment tout son potentiel, avec un maximum de saveurs. Dans l'ensemble, c'est un dripper que je conseillerais. Il est facile à monter, il a une bonne réserve de jus et il est surtout très bien réalisé. En espérant que cette vidéo vous aura plu, pensez à mettre le pouce bleu si vous avez aimé. Laissez vos commentaires, abonnez-vous et à bientôt !